Bonjour Jean-Philippe de la Pépinière Botanea. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on rempote une plante. Donc première des choses nous avons choisi là une plante type palmiers et nous avons choisi le pot adéquat. Pour ça en fait on a choisi un pot qui fasse à peu près le double de la dimension de la taille du pot d'origine. Première des choses nous allons mettre un élément drainant dans le pot. Pour ça nous allons utiliser les billes d'argile. Pourquoi les billes d'argile parce qu'en fait elles ont l'avantage d'avoir de l'air, elles sont légères pour le déplacement du pot c'est plus facile c'est moins lourd. On en met à peu près l'équivalent de deux doigts au fond. Une fois que c'est positionné au fond du pot nous allons mettre un géotextile. Pourquoi un géotextile ? Parce qu'en fait on va isoler la partie drainante de la partie terreau de façon à ce que l'eau puisse passer tranquillement sans boucher les pores de la partie drainante qu'on a mise. Une fois que ceci est fait, on va mettre un petit peu de terreau au fond de notre pot pour pouvoir caler la motte. Ensuite on va dépoter notre plante. Pour ça vous appuyez sur la base du pot ce qui va permettre de défaire la motte relativement facilement. Une fois votre motte défaite, vous pouvez la casser légèrement en faisant très attention notamment pour les palmiers de ne pas casser les racines parce qu'ils n'aiment pas trop ça. On positionne notre plante dans notre pot de façon à ce qu'elle soit le plus droite possible, le plus au milieu possible du pot. On regarde que la motte soit à peu près à la hauteur du collet. Pourquoi ? Parce que nous allons vouloir garder la hauteur du collet qui va nous servir pour l'arrosage. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on va arroser, il nous faut une petite réserve tampon pour que l'eau ait le temps de s'écouler au fond du pot. Si on mettait le terreau à ras, l'eau elle coulerait déjà à côté ce qui risquerait de tâcher chez vous. Et en plus on n'aurait pas cette réserve qui permet à l'eau de bien s'infiltrer et de bien mouiller tout le terreau. Une fois que ceci est fait, on met du terreau tout autour de la motte. Voilà, on s'arrête à peu près au niveau du collet. On tasse bien autour de la motte de façon à enlever toutes les poches d'air. Voilà, on rajoute éventuellement un petit peu de terreau s'il y a quelques manques après le tassage. Dernière chose, pour des raisons esthétiques et puis également pour garder l'humidité, on peut mettre un paillage. Le paillage vous allez avoir pas mal de solutions. Moi j'ai choisi là de l'écorce de pain, mais vous pouvez mettre également du gravier, des cailloux colorés, enfin ce que vous voulez. Une petite couche, pas trop épaisse, pour pas non plus que ça soit trop humide. Un, deux centimètres maximum. Une fois que ça c'est fait, dernière chose importante, l'arrosage. Bien bien mouiller son pot juste après le rempotage de façon à que tout le terreau soit bien humidifié, rempli pour un bon démarrage de la plante. Voilà, donc je vous ai montré comment pouvoir rempoter une plante. Donc tous ces éléments que nous avons utilisés là, les copeaux de bois, le terreau, les pots, y compris la table de rempotage, vous pouvez les retrouver dans notre pépinière. Elles sont à la vente chez nous. Voilà, en tout cas, je vous remercie et puis à très bientôt dans notre pépinière.